et bien salut à tous c'est lithium et on se retrouve sur epic 7 pour parler de plusieurs choses donc surtout de la mise à jour qui a eu lieu hier hier soir normalement cette vidéo sortira le jeudi et donc pour cette vidéo du coup on va parler de la mise à jour vite fait on va parler entre autres de du nouvel event de la nouvelle bannière et du nouveau perso 5 étoiles alors vous avez aussi un nouvel événement ici donc en appuyant dessus vous allez sur la page événements ça charge voilà donc elle ça dure jusqu'au jusqu'au 19 au 19 décembre donc ça dure assez longtemps vous avez donc quand vous faites les missions etc vous allez pouvoir enfin quand vous allez dépenser des gold de l'énergie et que vous avez utilisé des tickets alors c'est là ouais bah j'ai joué pourtant donc c'est bizarre que ça compte pas on verra ça donc quand vous remplissez les trois les trois exigences et bah vous obtenez 40 énergie et vous avez également un mini jeu qui est ici donc qu'est ce qu'il est un petit peu buggé oui il est tellement buggé et tellement buggé là sur nox donc il faut y jouer plus sur téléphone en gros ici vous avez qui est derrière sans max j'aimerais bien qu'ils résolvent assez rapidement ses problèmes je sais pas si c'est lié à nox je pense que c'est plutôt lié à nox qui l'émulateur qui bug un peu mais en gros ici un symbole d'oeuf qui est derrière le pingouin en fait il situe plutôt ici il situe ici et en fait vous avez donc des tickets là j'en ai un j'en ai un de plus j'en ai déjà utilisé un et en gros vous avez un choix ici les trois pingouins sont normalement en dessous vous choisissez du coup vous avez une chance sur trois vous choisissez le pingouin que vous pensez qu'il va éclore dans l'oeuf soit après vous lancez le le ticket l'oeuf est clos et il ya un pingouin de couleur qui sort donc soit c'est celui que vous avez voté vous remporter le pingouin soit c'est pas celui que vous vous avez voté et vous remportez 30 énergies donc là je vais le faire si ça veut bien marché si le bouton est bien là on va essayer d'appuyer un peu partout non voilà c'est parti et ah oui j'ai oublié de voter moi forcément bon j'ai dû voter je ne sais pas comment en appuyant sur les boutons du coup je sais pas le bon pingouin et du coup j'ai gagné 30 énergie donc c'est un peu le système bon là je peux pas vraiment vous le montrer sur téléphone ça vous parlera mais des explications simplement que voilà je l'ai fait une première fois sur le téléphone et ensuite quand vous allez utiliser les pingouins vous allez pouvoir débloquer les tickets donc à 5 tickets vous avez 100 mille gold après vous avez trois pingouins deux étoiles un giga fantasma 20 tickets d'invocation et un molagora donc un seul pour 20 qui utilisent voilà pour l'event pour cet event là sinon c'est pas aventure c'est battle tac on va aller en battle vous avez donc le nouveau event site story qui est sorti donc là celui de destinat n'est plus disponible il reste encore ici c'est pour pouvoir utiliser utiliser la monnaie de l'event pour pouvoir récupérer les dernières les utiliser avant que ça disparaisse en fait donc vous avez là la nouvelle site story donc là pareil vous avez un système de réputation donc il faut faire toutes les toutes les les missions les archives et les achievements il faut les faire pour pouvoir débloquer tout ce qu'il faut mais vous avez aussi le moyen d'échanger donc vous avez deux monnaies différentes dans ce jeu là vous avez les amulettes et aussi les des des feuilles on va dire de l'herbe et donc vous allez pouvoir en goûter dans la mission et vous allez pouvoir acheter des trucs donc ça c'est par exemple c'est pour débloquer le memory in print c'est une unité exprès pour débloquer le memory in print du perso trois étoiles que vous obtenez quand vous commencez la mission vous pouvez avoir aussi des catalyseurs donc assez rare des seeds pour les mâles molagora un giga fantasma vous pouvez en avoir deux de chaque là vous voyez un tout simplement des runes des équipements des grune encore des un des trucs d'invocation donc on reprendra parce qu'on va faire les invocations en fin de vidéo sur la nouvelle bannière on en faire quelques unes vous pouvez aussi prendre du gold quand vous farmez les ventes vous pouvez reprendre du gold et après avec le truc qui va vous avez également d'autres d'autres récompenses tac par contre il ya que il ya que le 15 tickets pour les invocations dans tout ça donc ces trucs là se récupère alors de ce que j'ai compris l'event se passe en deux parties je vais revenir en arrière juste pour vérifier un truc tac ici on a 20 jours 20 jours oui c'est ça du coup le l'event se dépasse se passe sur trois semaines et en fait on a une première partie de l'event pendant deux semaines on obtiendra une deuxième partie de l'event la troisième semaine donc tout simplement donc il faut rester à l'affût vous pouvez aussi également donc faire les quêtes vous obtenez pas mal dix p pas mal d'or vous pouvez aussi tenir pas mal de de catalyseurs apparemment ça tombe beaucoup mieux qu'avant et vous avez également des nouvelles missions et ça on en reparlera des nouveaux types de missions et ça on en reparlera dans notre vidéo donc il faut avancer et par exemple quand on arrive ici ça fait un à ça fait une mission pour emporter une mission et ça va nous permettre de débloquer le mode hard et du coup pour pour avancer ici il faut que je fasse les les trois missions qui sont là si je dis pas de bêtises en tout cas je vous mettrai tout je voulais mettre le patch note dans la description je vous mettrai le patch note qui a été traduit par la communauté française de épic 7 pour ça justement donc vous pourrez les checker ils ont fait ils ont fait du bon taf et donc vous avez aussi vos missions tout simplement vous pouvez même avoir un comment ça s'appelle un mollagorago voilà donc ça c'est extrêmement rare en fait d'éveiller encore plus les habiletés donc ça a vraiment un truc à prendre donc n'hésitez pas à farmer à fond votre votre event surtout vous pouvez avoir des des life les if ou je sais pas comment ça se prononce en anglais en tout cas pour pouvoir refresh l'énergie etc donc ça n'hésitez pas à aller farmer tout ça je vais récupérer tout ça j'ai encore plein d'énergie je vais pouvoir farmer à mort du coup après on va aller voir du coup les personnages on va d'abord aller dans le livre et après on va parler de la bannière et on va faire les invocations aussi donc on va dans le livre il faut juste que je le trouve où elle se situe dans ce dernier tac donc on va faire au long c'est un perso au il enfin les deux persos sont sont glaces donc voilà elle est là diane donc c'est une support non j'appelle pas ce que ce rôle là il un tout simplement parce que c'est pas que des îles comme je vous ai dit dans ma vidéo sur les statistiques pour la retrouver aussi sur la chaîne n'hésitez pas donc je l'ajouter au classement sur mon site pareil le lien dans la description et en fait le truc c'est que le personnage là n'a pas du tout de deux îles il va pas là pas du tout il est votre groupe mais par contre elle est un très très enfin c'est un très très bon support donc voyons voir déjà ses stats pour ça va être des stats basiques assez peu de vie une bonne défense quand même je trouve elle a pas mal de résistance pour résistance aux effets donc c'est pas trop trop mal sinon niveau s1 s1 va pouvoir balancer un rayon laser et puis en même temps ça va augmenter son combat readiness tout simplement et si si elle est buffée elle on se double l'effet donc ça a boosté de de 20% son combat readiness donc elle va pouvoir rejouer plus rapidement elle va avancer de 20% sur la barre donc c'est assez pt et vous allez voir que tous ces sortent le fond là elle va balancer une une prière qui va enfin son cristal qui va balancer une barrière sur tous les alliés donc ça c'est énorme et la barrière est aussi puissante que le max de hp le montant de la mer le montant en caisse de dégâts encaissables par la bannière et proportionnelle aux vies des de vos alliés donc donc c'est tout à fait c'est tout à fait pas mal surtout pour les tanks etc plus ils ont de vie les tanks et plus ils ont une grosse barrière une barrière donc c'est quand même pas mal et donc ça permet vraiment de protéger de donner de la défense c'est comme si on donnait en booster la défense du coup par contre c'est un montant précis c'est pas pareil que qu'un boost de défense parce que le boost de défense ça va être pour n'importe quel montant de dégâts là ça va encaisser un montant fixe de dégâts mais ça permet de protéger donc ça peut être pas mal avec un autre il un pour pouvoir il est en attendant sans prendre de dégâts ça peut être vraiment pas mal et vous avez ici également un sort qui va là enfin une prière et vous avez booster tous les alliés vous allez augmenter leur attaque pendant trois tours donc c'est assez puissant et vous allez aussi protéger vos alliés contre les dégâts critiques donc en gros vous allez pouvoir ne pas prendre enfin je sais pas si c'est une immunité mais non je pense pas parce que là ça marque que ça fait c'est une baisse et ça baisse les chances du coup ça donne une résistance aux dégâts coût critique donc en gros ça empêche à moitié les monstres de vous faire des dégâts critiques sur vous donc surtout les a o etc et des dégâts critiques des fois ils peuvent faire très mal selon son boss etc en face peut faire vraiment très très mal et ça l'attaque et et le la résistance aux critiques c'est pendant trois tours à tous les alliés donc ça c'est puissant et ensuite une fois qu'elle a balancé son truc elle se bouffe à se booste son combat readiness de 50% donc elle va passer directement à 50% va commencer son premier son tour le droit commence à 0 et recommencer la ligne bas à 0 du coup va recommencer la ligne à 50% donc elle va très vite rejouer mais en plus de ça si vous 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 mettez excusez moi vous mettez en état burn avec les âmes donc c'est de stack et ben là le cool donne de ce ce qu'il est diminué de deux tours donc c'est à dire qu'il ya trois tours vu que ça dure trois tours et ben en utilisant le burn vous pouvez tout le temps avoir l'augmentation d'attaque et l'augmentation de résistance aux critiques donc ça c'est assez puissant mais le truc c'est que vous avez vu qu'elle se booste aussi le combat readiness elle peut attaquer et baisser ça aimant augmenter son combat readiness du coup si vous la jouez en speed elle va pouvoir jouer souvent à pouvoir jouer à utiliser sa barrière souvent son ulti souvent son s3 souvent donc c'est assez puissant comme perso je trouve en tout cas en support pour buffer donc ça la fois aller à la fois offensive et défensive parce que peut booster l'attaque elle peut protéger contre les critiques et elle peut donner une barrière donc franchement ce perso est quand même assez sympa après c'est un perso limité sachez le donc vous pourrez que la voir dans cette bannière ensuite je cherche voilà le deuxième perso c'est basque donc c'est un perso trois étoiles qui est gratuit dès que vous commencez la première mission de l'event vous l'obtenez ça c'est vraiment top et pareil c'est un perso limité donc si vous le récupérez pas là vous pouvez pas le récupérer et donc c'est pour ça qu'il faut farmer l'event c'est pas parce que du coup vous pouvez obtenir les objets qui permettent de booster son memory in print et donc là vous allez ça sera le seul moyen de booster son memory in print vu qu'il peut pas vu qu'il peut pas être à l'août autrement la 5 étoiles dienne faudra en choper plusieurs pour booster son memory in print ou choper des des les runes enfin pas les runes mais les unités spéciales qui peuvent booster le memory in print de n'importe qui donc ça c'est lootable en arène pareil j'en ai parlé dans notre vidéo donc lui c'est un tank au niveau stats 6 étoiles il a pas mal de vie pas mal d'attaqué un petit point un petit peu moins de défense que dienne mais c'est pas trop grave il a pas de résistance malheureusement mais voilà après le perso peut quand même foutre un coup en mono cible et avoir 50% de chance de diminuer l'attaque de la cible ce qui est vraiment pas mal en plus il va faire des dégâts proportionnels à ses hp donc il va faut on peut le booster full hp en plus de ça si on a bien dans le groupe le bouclier que dienne mettra il sera plus conséquent donc c'est pas trop mal vous avez également un coup qui donne aussi un coup de bouclier avec 85% de chance de retirer tous les boeufs de l'ennemi qui l'aura tapé donc ça c'est très puissant sur les boss qui se mettent par exemple une unité qui se mettent qui se mettent un bonus de dégâts bonus de défense tout ça eh ben là on peut on peut en soit break les stats on break le combat simplement en retirant les bonus que se mettent les monstres certains monstres m tuer un gros bouclier etc ben là vous pouvez le faire sauter c'est quand même 85% de chance donc là on le perso on va certainement le jouer avec des runes hp et des runes de déficit d'effectiveness pour pouvoir retirer les debuffs et break l'attaque assez facilement et ensuite vous avez aussi un sort son ulti qui est tous les six tours qui va là attend j'ai pas j'ai oublié de parler de ça là ça diminue le cooldown quand on est en état burn burn ça diminue le cooldown de deux tours donc c'est tout lança tous les deux tours si on utilise un stack à chaque fois là il va balancer il va couvrir tous ses alliés il va balancer une immunité pour ne pas subir les débuffs à tout le groupe et ainsi une barrière donc si on combine sa barrière avec la barrière de dienne ça peut faire de sacré de sacré barrière sur les alliés et puis du coup protéger tout le monde là la barrière par contre est proportionnelle à la vie de basque pas par rapport à la vie des alliés donc là normalement c'était ça là oui il précise bien que c'est du lanceur donc c'est basque et là si je retourne voir dienne j'ai peut-être fait l'erreur mais normalement non c'est ici voilà c'est par rapport à la vie de la cible donc ça prend en compte la vie max des alliés voilà pour le petit la petite explication des persos rapidement alors j'ai juste regardé ce que le vent des fois il a des tickets pour récupérer ticket il ya des méthodes qui qui est de refresh jusqu'à temps qu'elle est ticket les acheter par contre ça coûte énormément d'or parce que c'est 1080 et quelques si vous entendez ma fille elle est en train de de chanter là haut donc la nouvelle bannière celle de justement de dienne vous avez également un nouvel artefact je vous ai pas montré le nouvel artefact on va aller le voir tout de suite avant de faire les invocations ça va être plus intéressant pendant que ma fille fou le bordel avec sa mère bien sûr donc artefacts nouvel artefact de tant que qui est c'est lui il me semble que c'est lui effectivement je vérifie vite fait oui c'est bien lui donc un artefact pour tank donc cet artefact va permettre à votre tank va donner le bonus qui est en fait que plus votre vie du temps diminue et plus sa défense et sa résistance aux effets augmente jusqu'à 25% au level max et jusqu'à 50% donc en grand en gros au début s'il est à 100% il a zéro de ses bonus et plus diminue vers les zéros je pense plus diminue vers zéro et plus se rapproche des 25% donc c'est pas trop mal c'est un petit peu dommage parce que c'est enfin un petit peu dommage la 50% normalement les a dans cette logique là on les atteint jamais parce qu'il faudrait que le perso soit à 0 point de vie après est ce qu'il ya ça dépend d'un pourcentage de points de vie ce que c'est pour les 80% de base du perso je pense pas je pense que c'est vraiment par rapport à 200% à zéro mais ça augmente quand même sa défense énormément on peut se dire que s'il arrive dans les dans les 50% bas s'il arrive à 50% de vie il obtient quand l'artefact le bel max il obtient quand même 25% de défense en plus les 25% de résistance ce qui est vraiment très très puissant on va dire parce que ça ça permet d'augmenter sa la résistance et la survie du perso avant de recevoir un il donc c'est vraiment pas mal on passe donc à la bannière et là étant donné que c'est une bannière limitée on a une nouvelle fonctionnalité fonctionnalité mais qui est donc le un palier en gros vous commencez le palier à 120 quand vous faites une invocation le palier diminue à 1 enfin 2000 2 2 1 donc il passera à 119 et quand vous atteignez 0 et ben l'invocation vous donne obligatoirement là la petite dienne donc tout simplement si jamais entre entre 120 et 0 vous choper indienne le palier se présente à 120 donc en gros il faut faire il faut faire 120 invocation 1 120 invocation ce qui représente 600 600 tickets donc c'est assez énorme assez astronomique je vous le cache pas pour les free players ça va être difficile mais au moins comme ça vous connaissez le le système il vient d'être il vient donc atteint d'un trop d'un introduit dans la notre version globale pour ceux qui connaissaient les versions coréennes peut-être que vous connaissez déjà ça mais du coup là on vient on vient de connaître ça et faudra du coup sûrement en toute logique on va dire économiser pour les prochaines bannières du même type si vous voulez justement ce genre de perso donc il va falloir économiser vraiment pour pouvoir choper les persos limités parce que ce personnage là ne va pas être ajouté dans les invocations normal pas comme ceci via qui est arrivé dans la bannière là maintenant sa bannière est partie et là elle a rejoint l'invocation convenante et elle a aussi également s'il dit pas de bêtises rejoint l'invocation roll des 30 invocations quand on commence le compte donc on va partir ma fille qui fout le bordel on va partir pour la première invocation la gratuite et après on va partir pour l'invocation sur la bannière donc on prend une dizaine de tickets enfin une dizaine d'invocation je pense pas que je vais en faire beaucoup plus avec peut-être en garder pour le live de vendredi je pense un petit artefact alors on va aller juste acheter les tickets qu'est donc voilà 70 tickets en poche on va invoquer un c'est parti si on peut tomber en avec 70 tickets ça pourrait être pas mal là un artefact même si je récupère l'artefact je crois que par contre l'artefact n'est pas limité me semble j'ai pas eu j'ai pas vu d'infos n'hésitez pas le peu spécifié dans les commentaires si vous avez l'info là dessus je ne crois pas qu'ils soient illimités donc la petite tunisie trois étoiles ah oui et quand vous avez si vous tombez un 5 étoiles dans cette bannière vous tombez assurément dienne il n'y a pas d'autres cinq étoiles dans cette bannière pas l'artefact trois étoiles les trois étoiles je les ai tous donc on n'a pas de nouveau un petit quatre étoiles au moins ce serait pas mal la pape au pire ça tombera peut-être évidemment ça tombera peut-être en live j'avais beaucoup trop de faudeur donc on va juste vérifier un truc les 20 infos tech non c'est pas ça voilà on a que diane dedans un tout simplement après dans les artefacts on peut obtenir tous les autres donc il doit se mettre bien évidemment parmi les autres il n'est pas limité un hop enfin en toute logique ce serait con que dans la dans l'invocation puisse choper tous les autres et que l'huile au coup on passe complètement à côté que là si vous avez un père un héros cinq étoiles vous êtes sûr d'avoir diane qui est donc encore un trois étoiles bon après ça les permet de les faire experts mais bon c'est pas non plus ce qu'il me faut des unités poubelles trois étoiles ce serait mieux à l'artefact l'artefact artefact d'accord très bien mais je m'en fous un peu de ça je veux des unités je veux des héros ils veulent pas me donner des héros et oui ça c'est frustrant le fait que les artefacts qui sont partout oui encore 36 tickets fait cet invoque ouais c'est ça encore un artefact super oui je t'ai eu à deux secondes unité trois étoiles c'est pas trop mal carmen rose une très bonne unité celle-là même pour une trois étoiles encore un artefact ouais on est tous contents qu'est allé encore quatre invoque unité ok waf waf ça marche et il nous en reste plus que trois un artefact après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires bah du coup ce que vous avez eu dans dans les poules sur cette bannière si vous les avez déjà fait un héros trois étoiles même pas un quatre étoiles aujourd'hui qu'est une autre est le dernier c'est parti est ce que la chance va être avec moi est ce que je vais obtenir un quatre étoiles minimum ce serait pas mal sur tout ça 1 et c'est parti donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et n'oubliez pas le petit pouce bleu pour cette malchance bon après on peut pas avoir de la chance tout le temps c'est sûr je m'en fais pas je m'en fais pas et voilà on a fini et du coup vous avez vu j'ai fait 14 invocations j'ai diminué de 14 et du coup quand j'arriverai enfin si j'arrive à 0 ce qui n'est qui ne sera pas le cas parce que je vais pas tout claquer et ben j'arriverai du coup à voir enfin j'arriverai à 0 et mon pool sera obligatoirement dienne donc voilà pour ceux qui veulent dienne il va falloir invoquer masse rocher toute la toute la mission au pire même rôle après je sais pas si ça vaut vraiment le coup de rôle juste pour un perso après si vous pouvez choper pas mal d'autres perso à côté pourquoi pas mais il va falloir choper énormément de sky stone pour pouvoir faire 600 invocations c'est vraiment 600 ticket je veux dire et faire 120 invocations pour avoir le perso au moins assurément voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher pouces bleus à commenter et interagir dans les commentaires ça fait ça permet de faire évoluer la chaîne et moi je vous dis à la prochaine allez bye bye tout le monde 2 2 2 2 2 2 3 3